Dans les moments sombres, il nous semblerait naturel de rester seul, de ruminer sur les injustices de la vie, sur l'ingratitude des autres, sur la méchanceté du monde. C'est ce qu'a déclaré le Pape lors de la prière de l'Angélus ce dimanche, place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. L'invitation faite par le Christ est racontée par l'évangéliste Matthieu, qui s'adresse à tous ceux qui se sentent fatigués et opprimés. Jésus, qui sait combien la vie peut être difficile en raison des déceptions, des blessures du passé, des incertitudes et des inquiétudes pour l'avenir, nous appelle à réagir et à ne pas rester dans le désarroi, ce qui serait une erreur. Réagir peut paraître une évidence, mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Jésus veut nous sortir de ces sables mouvants, c'est le sens de son appel. Jésus ne fera pas disparaître les problèmes, il soulagera de l'angoisse, il ne nous ôtera pas notre croix, il la portera simplement avec nous. Car c'est lui le repos que nous cherchons, aller vers le Christ, lui donner de notre temps, le rencontrer chaque jour dans la prière, se familiariser avec sa parole, redécouvrir sans crainte son pardon, c'est se sentir aimé et consolé par lui. Andons à Jésus, nous donnerons notre temps, nous rencontrons tous les jours dans la prière, en un dialogue fiduciaux, personnel, en un dialogue fiduciaux, en personnalisant, avec sa parole, s'accompagnons sans peur le son pardon, s'accompagnons-nous du son pain de vie, nous nous sentirons amés, nous sentirons consolés par lui. Sous-titrage ST' 501